Moi, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser une approche systémique pour me rendre compte, finalement, de comment fonctionne mon équipe, quel impact ça va avoir sur ce qu'on produit. Il y a un sujet, je pense, qui est bien connu dans le monde du développement, c'est ce qu'on appelle le Conway. C'est la manière dont on organise les équipes, on va se ressentir sur la manière dont le code est organisé. Mais ça, pour moi, ça illustre vraiment la systémique. C'est-à-dire, si mes équipes, par exemple, au front-end et au back-end, ne communiquent pas bien, ça veut dire que très souvent, ce qu'on va construire, je vais avoir des problèmes sur les API, il va manquer des éléments pour le front-end, ou les back-end ne vont pas être prêts à temps, etc. Et au final, si on résout des problèmes de communication au sein de l'équipe, ça va peut-être résoudre des problèmes liés au développement du produit par la suite. À plus grande échelle, la manière dont on va redécouper en plusieurs équipes pour un même produit, selon comment on va choisir d'organiser les équipes, en feature team, en impact team, ça va aussi façonner la manière dont on va faire l'architecture, la manière dont on va réutiliser le code. C'est plutôt cette approche-là, moi, qui m'intéresse. On va dire comment la relation entre les personnes, finalement, va se refléter sur l'organisation de l'entreprise, le produit qu'on va faire. Et ça, c'est vraiment cet aspect systémique-là. C'est un concept d'effet papillon, en fait, c'est que le moindre changement que tu fais sur ton système peut avoir un impact sur d'autres aspects du système ? Oui, effectivement. Effectivement.